Adrien Quatennens, parlons du climat, référendum sur le climat. Vous n'avez pas voté, vous avez voté contre cette idée de référendum. Que dit le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale ? Il s'agit d'introduire à l'article 1er de la Constitution la garantie de la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Vous avez voté contre. Oui, alors vous comprendrez bien que je ne suis pas en désaccord avec cette jolie déclaration d'intention. Ce n'est pas une jolie déclaration. Si, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire pourquoi. Encore une fois. Si les Français approuvent par référendum, c'est inscrit dans la Constitution. Jean-Jacques Bourdin, d'abord dans la Constitution française, il y a quelque chose qui s'appelle la Charte de l'environnement, déjà, qui est intégrée et qui est plus ambitieuse que cette pantalonnade. Mais c'est ce que demande la Convention citoyenne pour le climat. Alors, justement, moi je m'adresse aux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Ils ne le sont pas dupes. Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat savent que M. Macron, pendant qu'il vient de mettre ce petit coup de vernis vert sur la Constitution, a jeté à la poubelle, Jean-Jacques Bourdin, à la poubelle, trois quarts des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, votez contre la loi climat dans ces conditions. Ce que vous allez faire, j'imagine. D'abord, actuellement, la loi est en discussion et nous avons des tas d'amendements à proposer qui, d'ailleurs, sont tous rejetés. On verra le résultat des courses à la fin de l'examen. Mais tel que c'est parti, vous vous souvenez encore une fois, mais Jean-Jacques Bourdin, c'est important parce que ces images, on les a vues sur vos antennes. On se souvient de M. Macron, dans les jardins de l'Élysée, devant la Convention citoyenne pour le climat, en disant « Je prends tout et je ne mettrai que trois jokers. » Sa loi est une loi des jokers. Le bilan écologique d'Emmanuel Macron, Jean-Jacques Bourdin, c'est d'avoir notamment, en avril dernier, par décret, diminué nos ambitions de diminution des gaz à effet de serre pour ensuite dire « C'est magnifique, on a atteint nos objectifs. » C'est d'autant plus facile d'atteindre les objectifs qu'on a soi-même baissé. Attendez, la réintroduction des néonicotinoïdes. — Non, mais parce que c'est facile de mettre un petit coup de parture dans la Constitution. — Non, mais je voudrais... C'est pas ça. Je voudrais... Il y a deux textes différents, bien dissociés. Le premier, la loi climat, qui est en discussion. Vous avez raison. Vous verrez ce que vous ferez. Et le deuxième texte... — Franchement, je vous le dis, vu le chemin que ça prend, il est peu probable qu'on le vote. — Qui permet de modifier la Constitution pour introduire la garantie de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas... Vous avez voté contre. — Oui. — Pour des raisons politiciennes, purement politiciennes. — Jean-Jacques Bourdin, ce qui est politicien, entendez-moi, ce qui est politicien, c'est de dire... On met cette petite phrase dans la Constitution, dont je vous dis par ailleurs, même si c'est technique, pardon, mais que la charte de l'environnement... — J'ai vu que François Ruffin, c'est abstenu, hein. — Vous lui poserez la question, mais la charte de l'environnement... — Oui, c'est abstenu. — La charte de l'environnement est plus ambitieuse que ce texte. Mais surtout, ce qui est une pantalonnade, une trahison, c'est de faire ça d'un côté. — Les écologistes ont voté pour, les socialistes ont voté pour. — Écoutez, les écologistes... Nous, nous sommes écologistes. Jean-Jacques Bourdin est conséquent. Et d'ailleurs, regardez, je vous ai ramené un petit document ce matin. C'est la planification écologique. C'est en librairie actuellement. C'est autre chose que le programme d'Emmanuel Macron, qui a un bilan désastreux en matière d'écologie. Là-dedans, ce qu'on propose, c'est la règle verte. Ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. Et c'est un défi technique formidable. Jean-Jacques Bourdin, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de mettre la France aux avant-postes d'une grande bifurcation écologique. Toute notre économie. Pas de faire ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire de la communication. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à y participer. — Fini le productivisme, la planification... — En tout cas, il faut planifier, c'est-à-dire organiser la règle verte. — Aujourd'hui, on est dans l'écologie. — Mais attendez, tout le monde est écologiste aujourd'hui. Non mais attendez, tout le monde est écologiste. Donc le vrai débat que nous avons, c'est de savoir comment. Et là, là-dedans, il y a des propositions claires et nous faisons une campagne sur le fond. Juste une annonce, Jean-Jacques Bourdin. Ça va dans le sens de ces documents. Avec ma collègue Mathilde Panot, qui mène cette affaire pour nous. Du 22 mars au 13 avril, nous lançons partout dans le pays une grande votation citoyenne sur l'eau. Car vous savez peut-être pas que dans ce pays, 2 millions de personnes ont du mal à payer leurs factures et nous n'acceptons pas que l'eau soit accaparée. Ça va être un vrai sujet dans les prochaines années. Je... Sous-titrage Société Radio-Canada ...